RTL Matin 7h47, Jérôme Chapuis vous recevez ce matin, le ministre de la cohésion des territoires en charge notamment du logement. Et c'est important de le préciser ce matin, bonjour Jacques Mézard, puisque nous allons parler de la baisse de 5 euros par mois des allocations logements à partir du mois d'octobre. Est-ce que vous vous attendiez à une telle fronde, notamment de la part des associations mais aussi de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales ? Oui bien sûr, lorsqu'on annonce une baisse d'allocations, ça ne peut pas générer des réactions d'enthousiasme. Est-ce que vous allez reculer ? Non, il n'est pas question de reculer. Très clairement, aujourd'hui nous sommes face à une situation budgétaire qui est connue, avec sur cette question de l'APL, une sous-budgétisation du montant des APL, du budget APL par le précédent gouvernement. Et moi je n'entends pas faire le procès systématique du précédent gouvernement, je constate. Et pour celui qui subit une baisse de 5 euros, il n'en a pas grand chose à faire de savoir si c'est de la responsabilité du précédent gouvernement ou de l'actuel. La réalité elle est là. En tout cas, la réalité c'est ça. Ça avait été volontairement sous-estimé, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport de la Cour des Comptes qui a été déposé en juin. C'est clairement exprimé à la page 237 de l'annexe, c'est écrit comme ça. Là, la sous-budgétisation des APL est liée à l'absence de mise en oeuvre des mesures d'économie décidées dans la loi de finances 2017. Vous vous estimez que 5 euros c'est supportable ? Je ne dis pas que c'est supportable la question qui est posée en fait, qui est posée depuis longtemps dans ce pays, mais à laquelle personne ne veut vraiment, jusqu'ici, n'a voulu s'attaquer. C'est que nous avons un budget d'APL de 19 milliards d'euros, un budget global d'aide au logement de 30 milliards d'euros, ce qui est le record en Europe. Avec, en corollaire, pas suffisamment de logements et des loyers trop importants. Il y a donc un problème. Madame Fac, qui a fait vraiment les études les plus costauds sur cette question depuis de longues années, a indiqué après toutes ces études très clairement que quand on met un euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers. Il faudra bien sortir de ce système qui est pervers. Donc, un système pervers, on va reparler du système global de l'aide au logement, mais avant cela, sur cette baisse du mois d'octobre, d'abord, est-ce qu'elle est définitive ou est-ce que c'est juste pour boucler le budget sur les trois derniers mois de l'année ? Écoutez, en l'état, nous sommes sur le budget 2017. Ce budget, il faut le boucler. Nous avons, et c'est là encore les constatations qui ont été faites par la Cour des comptes, il y a 9 milliards globalement qui, malheureusement, ont fait l'objet d'une sous-estimation volontaire. Ce n'est pas moi qui parle d'insincérité, je n'utilise jamais ce terme directement, c'est la Cour des comptes qui l'a utilisé. Il y a 9 milliards d'euros, comment on les trouve ces 9 milliards ? En augmentant les impôts ? Nous avons pris la décision de ne pas faire une décision modificative pour augmenter les impôts. Donc, pour l'instant, ma question concernait l'année prochaine, en fait. Est-ce qu'une fois que les trois derniers mois de l'année seront passés, que le budget 2017 aura été bouclé sans augmenter les impôts, est-ce que vous garderez ce niveau d'allocation, 5 euros de moins par mois ? Nous devons engager une réforme globale des aides personnelles au logement. Je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable, parce que nous sommes dans une situation, c'est comme un camion fou, un paquebot ivre, nous sommes avec des montants qu'il faut arriver à maîtriser, mais surtout avec des réformes structurelles à mettre en place. Alors, on va parler des réformes structurelles. Je termine juste sur ce débat qui nous occupe depuis maintenant 4-5 jours. Vous parliez d'une sous-budgétisation de l'ancien gouvernement. Vous dites, c'est une mesure qui a été, on a entendu, c'est une mesure qui a été finalement programmée par l'ancien gouvernement. On a cherché partout, mais à aucun moment, il n'était question de couper de 5 euros dans les allocations. À aucun endroit, en tout cas, on a retrouvé le document de l'ancien gouvernement qui proposait cette mesure. Écoutez, hier soir, votre confrère BFM a communiqué sur la lettre de cadrage pour 2017, et avec, dedans, en annexe, les 156 millions d'euros à réaliser sur les APL. Mais ça, ce sont des économies à faire, mais à aucun moment, il n'était dit, il faut baisser les allocations de logement. D'autres disent, par exemple, au moment où on va... Ça vise directement, c'est marqué, je l'ai lu, ça vise directement les APL. Alors, ensuite, de savoir si ça se serait concrétisé par une baisse de 5 euros uniformes, ou par d'autres éléments de calcul, mais en tout cas, le chiffre était de 156 millions d'euros. Nous, nous en sommes à 140 millions d'euros. Mais ce jeu-là, je dirais, moi, je parle d'un constat. Ce constat, c'est qu'il manquait ces 156 millions. Donc, ensuite, comment on calcule ? Vous savez que les APL sont calculés à l'année N-2. C'est-à-dire que c'est d'une complication extrême. D'ailleurs, au passage, je tiens à vous faire remarquer que ce qui justifie aussi une réforme, c'est que le coût du fonctionnement des APL est de 600 millions d'euros. Donc, nous sommes dans un système, je l'ai dit et je le redis, qui est en partie un système mal contrôlé. Mais vous entendez cette critique ? On nous dit, d'un côté, on va réformer l'impôt sur la fortune pour en sortir le capital mobilier, et puis de l'autre, on va couper dans les aides au logement. Ça n'est pas lisible. J'entends parfaitement la critique. Je l'entends. Sur 2017, là, il ne s'agit pas de l'ISF. Aucune mesure n'a été prise sur l'ISF. Et il y a eu d'ailleurs une confusion dans un certain nombre de communications, parce qu'une mesure juste qui avait été prise sous le gouvernement précédent était de dire que quand il y a un membre de la famille qui peut bénéficier de l'APL et qu'il y a d'un autre côté soumission à l'ISF, ce n'est pas logique. Et donc, il faut arrêter ça. Ils l'ont arrêté. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Et en ce qui concerne le budget 2017, la question de l'ISF ne se pose pas. Ce sera sur l'année 2018. Et je tiens à dire aussi que l'ISF ne sera pas supprimée. Il y aura toujours l'ISF, mais qui concernera uniquement la rente et pas les investissements productifs. La refonte des aides au logement, que vous appelez de vos voeux, elle doit se faire à quelle échéance et selon quels critères ? Alors, d'abord, nous travaillons sur un texte, sur un projet de loi logement. Je crois qu'il faut avoir une vision globale de la politique du logement. Mais ça sera quand ? C'est pour 2018 ? Le texte sur le projet de loi logement sera prêt à l'automne. Il sera déposé en octobre-novembre. Et je souhaite qu'il soit débattu le plus rapidement possible. Parce que quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de permettre de construire plus vite, plus facilement, simplifier toutes les formalités, et prendre un certain nombre de mesures pour provoquer un choc de l'offre. Dans ce pays, nous avons toute une série de situations dans les zones tendues qui sont absolument intolérables. On voit d'ailleurs l'augmentation. Il y a des associations, notamment la CLCV, qui suggère, pour faire des économies, et notamment dans ce dispositif d'aide au logement, de supprimer le dispositif Pinel, pour faire des économies dans le budget global. Le dispositif Pinel, est-ce qu'il pourrait ne pas être reconduit en 2017 ? Nous sommes en train de travailler là-dessus. On ne peut pas, je vous donne mon avis personnel et ce sur quoi nous sommes en train de travailler, si on arrête brutalement le dispositif Pinel. On va avoir une diminution de mise en chantier de logement. Donc il faut trouver une solution équilibrée, sachant que le dispositif Pinel génère aussi des recettes fiscales. Il faut avoir une vision globale de la politique du logement. Il faut qu'on puisse construire davantage et construire moins cher. Sachez, et vous le savez, que sur le logement social, ces dernières années, on est passé d'un coût de construction par logement social de 90 000 à 140 000 euros. Pourquoi ? Parce que nous avons accumulé des normes considérables, que nous avons du manque de fonciers aussi, et il faut que nous soyons capables de travailler à la réforme de ce système. Et la question des allocations de logement est un des éléments de ce travail. Mais nous allons aller vite. Je vais vous donner un exemple. Rapidement. Oui, allez, un exemple. Je suis élu dans une ville moyenne, du massif central. Dans le Cantal. Oui, et le responsable de la société anonyme d'AGM me dit qu'il allait baisser les loyers sur 450 logements dans cette ville. Les loyers en logement social, comment ? En augmentant le temps de remboursement des prêts. J'ai consulté, et j'attends la réponse, la Caisse des dépôts, pour multiplier ce genre d'initiatives, parce qu'on peut arriver, avec un certain nombre de systèmes, à faire des économies, à obtenir des baisses de loyers. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. On a bien compris, en tout cas, qu'il n'était pas question de revenir sur cette mesure qui frappera les allocataires à partir d'octobre. Mais on ne sait pas encore si elle sera reconduite l'année prochaine. Merci, Jacques Mézard, pour ces explications ce matin sur RTL. Merci à vous.